Musique Bonjour à tous, comment allez-vous ? Asseyez-vous et moi je vais... Je m'assierai au milieu. Combien d'entre vous connaissent Blabla Car en tant qu'entreprise ? Bon, un tiers du public, je rigole. Combien d'entre vous se sont servis de Blabla Car ? Réservé une course. Combien d'entre vous connaissent Drive-E ? Super, il est sur scène, donc ça a été un peu McBully. Combien d'entre vous avez loué une voiture sur Drive-E ? Super. Nous allons parler d'échelle dans plusieurs sens. On va parler de l'aspect culturel également. Qu'est-ce que ça fait de porter l'économie de partage à grande échelle ? On en parle du Mexique à l'Inde, une différence d'horaire de 18 heures. Comment est-ce que vous avez réussi à gérer cette portée ? C'est un état d'esprit vraiment. La seule chose à garder en tête, et ce que l'équipe de Blabla Car garde en tête, c'est que la seule constante, c'est le changement en fait. Dans la croissance de notre entreprise, la seule chose dont nous sommes certains, c'est qu'elle changera. On doit tous être prêts à ça. Une fois qu'on a cet état d'esprit au sein de l'équipe, ça nous aide vraiment à s'adapter à la croissance. Un peu plus de deux ans auparavant, nous étions 60, maintenant nous sommes 300. Ce qui est le plus important, c'est que notre ADN ne doit pas changer. Notre ADN, c'est ce qui est au centre de notre valeur. Nous étions donc 60 quand nous avons dressé ces dix valeurs que nous respectons, qui sont cohérentes. Nous nous soucions vraiment de la communauté. Une autre qui concerne l'échec. L'échec fait partie de la réussite. Et c'est très important pour que l'équipe s'adapte à l'échelle. Et l'ADN de l'entreprise, c'est son énergie. Une fois que vous avez cela, vous n'avez plus qu'à répéter la même structure, mais à plus large échelle, de manière plus solide, de manière plus efficace. Et c'est tout ce que nous voulons. Malgré une forte croissance, même si vous connaissez une forte croissance, vous vous embauchez également énormément. Oui, nous embauchons. Je le répète. Vous êtes célèbres à Paris pour votre dynamisme. Vous avez dix entretiens de prévus à la suite. Bon, plutôt quatre, en fait. Alors, vous vous assurez... Est-ce que c'est nécessaire pour vous d'avoir... Il y a plusieurs étapes. Le premier, c'est qu'il faut répondre aux questions concernant le travail pour lequel vous vous candidatez. Puis après, il y a un test. Vous envoyez votre CV, puis il y a un test en ligne. Si ça fonctionne, vous avez un entretien vidéo, des outils qui vous permettent d'opérer des entretiens sur Internet. On pose des questions. Ensuite, vous avez un entretien Skype. Ensuite, vous avez un entretien Skype. Si ça se passe bien, vous pouvez venir nous voir pour un entretien physique. Et puis ensuite, il y a un entretien en fonction d'un cas, une vraie question, un vrai problème, une vraie difficulté que nous rencontrons dans notre entreprise. Si le candidat a ensuite les compétences requises, il faut qu'il fasse preuve d'idée, de créativité. On reçoit 5000 CV par mois et on recrute environ 20 personnes. Donc, c'est un rapport de 1 sur 250. C'est très exigeant que les gens fassent réellement partie de notre culture et qu'ils peuvent réellement s'adapter à notre culture. Donc, oui, mais nous embauchons. Donc, Blablacar a un peu montré le chemin vers cette tendance. Ce n'est pas une surprise que toutes les entreprises qui viennent à Paris touchent à l'économie de partage. On voit que la France marche très bien en termes d'économie de partage avec Uber, Blablacar, etc. Est-ce que c'est vrai que vous êtes maintenant la plus grande plateforme de partage de courses, de voitures au monde ? Oui, c'est vrai. Vous continuez à croître, à vous porter à une plus large échelle. Est-ce que vous avez des entretiens types maintenant ? Quelles sont les meilleures pratiques que vous avez maintenant à l'interne ? Bon, nous n'en sommes pas encore à l'époque où tout est contrôlé. Bon, maintenant, nous sommes 45 personnes au sein de Drivy. Donc, évidemment, c'est bien plus que 10. On a commencé à 10. Et le plus gros défi, quand on veut passer à une plus grande échelle, c'est l'énergie, la valeur. Tout évolue très rapidement. Mais quand vous avez des milliers de clients et seulement des dizaines d'employés, juste des valeurs et de l'énergie, ce n'est pas assez. Il faut vraiment s'intéresser au logiciel, par exemple, même pour le recrutement. On embauche des gérants, des responsables. Et si vous voulez avoir de la qualité des candidats, qualité. Et, par exemple, nous étions dépassés par le nombre de candidatures. Et donc, la qualité des candidatures diminuait, évidemment. Donc, maintenant, on essaie d'améliorer cette qualité pour tous les secteurs de notre entreprise. Donc, si vous voulez passer à 45, à 100, à 150 employés, je suis sûr que vous avez un chiffre magique pour les deux prochaines années. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous connaissez en tant que PDG ? Pour moi, c'est toujours le produit. La conception du produit, du service qui me retient. Évidemment, il faut choisir les bons processus. C'est un peu une distraction. Et si vous êtes en retard sur vos projets, eh bien, ça mange encore plus de votre temps. Est-ce que ces problèmes évoluent ? Fred, ça ne fait que trois ans que vous avez commencé votre plateforme. Est-ce que ces problèmes évoluent ? Ces difficultés s'effacent ou est-ce qu'elles se transforment ? Comment est-ce que vous percevez les changements au jour le jour ? C'est vrai que vous devez résoudre ces problèmes un à un une fois que vous vous en rendez compte. Il y a différentes étapes. Il y a une période où vous vous concentrez sur les produits, une autre où vous vous concentrez sur la croissance, une autre période où vous vous concentrez sur la satisfaction de la communauté. et puis vous avez donc différentes périodes. Et plus vous connaissez une forte croissance, plus vous embauchez des personnes qui se concentrent particulièrement sur ça. Et la satisfaction des clients devient votre priorité. et vous vous concentrez sur le financement de l'infrastructure, la construction d'une culture mondiale internationale au sein de l'entreprise. Maintenant, nous avons 29 nationalités au sein de Blablacar, ce qui a beaucoup influencé la manière dont nous fonctionnons. Nous avions l'habitude de travailler en français il y a longtemps. Maintenant, nous travaillons en anglais essentiellement dans l'entreprise. Ça a vraiment changé la culture de l'entreprise et tout le monde. Maintenant que Blablacar est une compagnie mondiale, ce n'est pas simplement France et européen. Nous sommes maintenant au Mexique, en Russie, en Chine. Et donc c'est une culture qui est devenue mondiale, internationale. On a toujours cette volonté d'être les meilleurs dans tout ce que nous faisons, que ce soit au niveau de la communauté, du produit, de la communication. Très rapidement, nous allons passer au déjeuner. Nous n'avons plus que 15 minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les communiquer en ligne. Vous pouvez peut-être lever la main et moi je vous trouverai après. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est un processus collaboratif. Il y a beaucoup de gens qui construisent des plateformes d'économie collaborative. Quelle est l'erreur la plus concrète que vous avez faite ? Comment l'avez-vous identifié ? Comment l'avez-vous réparé ? Sur quoi vous vous êtes dit, si j'avais su, je n'aurais pas perdu six mois ? La seule erreur qui devient un échec, c'est quand vous persistez et que vous vous êtes rendu compte que vous avez fait une erreur. Si vous ne la répétez pas deux fois, dix fois, vingt fois, alors vous avez une porte de sortie. Mais vous devez vous en rendre compte. Une des erreurs, peut-être, c'est de ne pas changer notre marque, parce que c'était une marque française. Et pas assez tôt. Ça a été dur quand nous l'avons changé. Mais c'était vraiment la bonne chose à faire. Parce que maintenant, comme nous nous étendons à l'international, nous avons une marque qui est un vrai pouvoir. Vous ne pouvez pas croître avec une marque qui ne peut pas traverser les frontières. Il faut penser à votre marketing, à votre positionnement. Et si vous faites ça trop tard, c'est trop dur pour toutes les équipes. L'idée, c'était vraiment d'unifier la marque. Et peut-être qu'on l'aurait fait un peu plus tôt, parce que Blablacar n'a que trois ans, même pas. Avant, vous aviez trois différentes marques, c'est ça ? Et nous avions co-voiturage, commuter, puis Posto Inato, et c'est ensuite devenu Blablacar. En Russie, c'est Podozniki, c'est devenu AutoApp, etc. Dans tous les pays, il y avait différents types de marques, et nous avions dû unifier cela. Et ça, c'est crucial. Si vous voulez créer une entreprise, c'est bien de penser à l'avance d'anticiper l'échelle. Pour ne pas avoir à la changer après, en fait. La deuxième erreur, ça faisait partie aussi de notre processus de croissance, c'était la manière dont nous nous finançons au début. C'était de croire que l'activité B2B pour le partage des droits, que cela nous aiderait à croître. Et ce n'était pas le cas, en fait. Nous avions 200 plateformes pour différentes entreprises, administrations. Et l'attraction, l'utilisation pour les partages de courses sur les longues distances ne fonctionnaient pas. Mais la seule manière de croître, de faire croître l'équipe, peut-être que nous aurions dû changer auparavant. On voulait développer avant un partage sur les courtes distances, puis on voulait ensuite développer sur les longues distances. Pour tous, pour tous les consommateurs. Peut-être qu'on a voulu faire trop de choses en même temps, on aurait dû se concentrer sur une des options. Nous avions les activités B2B qui généraient des révenus, et C2C qui nous coûtaient beaucoup, mais qui ne généraient pas beaucoup. Bon, maintenant, ça a changé. Maintenant, on se concentre uniquement sur le C2C. Et nous avons un modèle d'entreprise qui permet à l'entreprise de croître, et c'est bien mieux. Et Paulin n'a pas fait cette erreur. Peut-être que vous avez appris de noms, d'erreurs, il n'y a pas de Drivee B2B. On a commencé avec le même problème. On s'appelait Waturly maintenant, avant, maintenant c'est Drivee. Dès que je vois des entrepreneurs qui me demandent des conseils, et qui n'ont pas le bon nom, je leur dis, s'il vous plaît, changez votre nom, parce qu'après, ça va vous coûter beaucoup plus. Je crois que, en termes d'embauche, notre erreur principale, c'est d'être trop lent dans l'embauche. L'équipe était déjà trop petite, et on aurait dû déjà embaucher des candidats adaptés au lieu de se dire, bon, d'accord, on embauchera des gens qu'eux, quand nous serons sûrs des résultats de notre activité. On aurait dû prendre plus de risques. Maintenant, vous allez plus vite. On a quelques questions. Christina. Vous en avez parlé par le passé, des startups en tant que coop. Est-ce que vous pensiez que BlaBlaCar ou Drivee pourrait devenir une coop ? Est-ce que ça fait partie de vos projets futurs ? Non. C'est un modèle très intéressant. En interne, on dit, quand ça marche, n'essayez pas de le réparer. Donc maintenant, la manière dont nous nous développons, il y a énormément de choses que vous pourriez le réparer, mais quand vous avez quelque chose qui marche, y compris en termes de financement, si ça marche, que ce n'est pas cassé, le jour où ça sera cassé, et que nous pensons que notre modèle devrait s'adapter à un quelconque changement social, nous nous en occuperons, mais pour l'instant, je ne veux pas casser quelque chose qui fonctionne déjà. Donc selon vous, ça dépend de la matrix de l'entreprise. Alors si la communauté dit, bon, on n'utilise pas BlaBlaCar, alors vous ne changez que. Oui, si la communauté nous demande, nous le ferons, mais pour l'instant, personne ne nous a jamais demandé ça. Je n'en ai jamais entendu pas, d'ailleurs, ça s'appelle un IPO au lieu de... Oui, c'est le schéma IPO qui est pour les entreprises, un exemple, pour les entreprises un peu plus vieilles, et pas pour maintenant. J'ai une autre question qui pourrait passer pour une blague, mais si on revenait sur les distances, les courtes distances, c'est 250, la distance moyenne est d'un peu plus de 300 kilomètres, ça, c'est plus des distances de ville en ville. Et puis pour le travail, par exemple, on te dit que c'est 30 kilomètres, les gens qui vont au travail tous les matins et qui reviennent le soir, on voulait s'adapter un peu à ça, mais ça a fonctionné quand les gens se connaissaient parce qu'ils étaient voisins, qu'ils allaient au même endroit chaque jour. Mais en fait, la quantité d'argent que les gens économisent est assez faible. Ça vaut le coup quand c'est sur l'année, mais quand ce n'est qu'à une reprise, ça ne vaut pas vraiment le coup. Ça fonctionne quand... Quand ça fonctionne, c'est vraiment une toute petite quantité. Donc, quand on évalue le coût par kilomètre sur BlaBlaCar, ça équivaut à 5-7 centimes pour BlaBlaCar. Donc, des modèles comme Uber, Intercity, Interville, ils coûtent 20 fois plus, donc c'est vraiment différent. Nous, on est dans un espace de partage des coûts, il n'y a pas de profit d'ailleurs. Et si on faisait ça, 5-7 centimes du kilomètre, c'est très faible, on perd presque de l'argent d'ailleurs. Donc, si on partage 50 centimes, on va récupérer quelqu'un et on le conduit ailleurs. Si ce n'est pas vraiment sur votre chemin, alors aucun chauffeur, aucun conducteur ne le ferait pour 50 centimes. Il faudrait que ça soit mon voisin, je ne savais pas du tout qu'il travaillait dans le bâtiment à côté du mien. Bon, si vous faites de manière régulière, ok, mais pas de manière occasionnelle. Donc, il y a une demande, évidemment, une demande pour que les passagers se déplacent sur des courtes distances, mais il n'y a pas d'offres de manière de course partagée, de covoiturage. Ça ne fonctionne pas sur les courtes distances. Drivee, vous allez étendre vos activités pendant les 18 prochains mois. Est-ce que vous auriez, en termes d'agences de location, est-ce que vous vous orientez plus vers ce genre de modèle ? Ou est-ce que vous voulez vous concentrer juste sur vos activités ? On s'étend à l'international, premièrement. On essaie de faire évoluer le produit. Et aujourd'hui, notre activité, c'est la location de voiture qui peut être louée 48 heures à l'avance. Des locations pour quelques heures, 30 minutes à l'avance. Donc, on va augmenter la flexibilité, les possibilités de location de dernière minute. On va faciliter l'enregistrement d'entrée, de sortie. Au lieu de signer un contrat papier quand vous ouvrez la voiture, vous pouvez le faire sur votre mobile, sur votre portable, sur votre iPhone. C'est un exemple de réduire les frictions et de pouvoir louer une voiture que pour quelques heures. Si on peut faire ça, ça veut dire qu'au lieu de voyages occasionnels, on peut devenir de réels concurrents en termes d'utilisation lors des week-ends ou même des semaines. Des semaines et que vous n'utiliserez pas Drivy jusqu'à quand vous avez un mariage perdu dans la campagne. Autolive n'est pas encore parfait, mais existe déjà à Paris. Est-ce que vous voulez devenir ce genre de système ? Vous avez une voiture, vous pouvez vous en servir, la laisser ailleurs, à une borne. Oui, c'est l'objectif. Quand j'ai commencé Drivy, il y a cinq ans, c'était mon objectif, mais on a dû emprunter un autre chemin pour y arriver, mais c'est vraiment ce qu'on veut obtenir, une location sans friction. Et peut-être que nous aurons des voitures dans la ville de Paris qui fonctionneront un peu de la même manière qu'au Tolive. Très rapidement, on n'a plus que quelques minutes, comment est-ce que vous percevez la concurrence alors que vous connaissez une croissance forte ? On en a parlé il y a quelques temps, l'année dernière. Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui commencent leur propre expérience de covoiturage ? En ce qui concerne étendre nos activités, toute entreprise qui a commencé une expérience de covoiturage dans un pays devrait devenir notre partenaire parce que c'est un gros travail et on va tous croître plus rapidement. Et quand on établit un partenariat avec des partenaires locaux, comme on l'a fait depuis le début, on leur offre de l'argent pour mieux se développer, mais aussi on leur offre un produit, un service client, une marque, un positionnement, une croissance accélérée de manière fulgurante. Et donc, l'équipe avec qui nous établissons un partenariat est une équipe de personnes exceptionnelles. Ils connaissent notre culture, notre motivation et c'est vraiment un avantage pour nous d'établir un partenariat. C'est pour ça qu'on a pu croître aussi rapidement grâce aux équipes locales. Ce sont des gens extraordinaires. Et c'est tout est question de valeur du produit. Si les personnes décident de dépenser 2, 3 euros dans un produit, c'est parce qu'ils envoient la valeur. Vous savez que quelqu'un qui a réservé votre voiture, vous savez qu'elle va venir la chercher. Vous n'avez pas besoin de passer 20 appels pour vous assurer que vous allez avoir quelqu'un qui va louer votre voiture. Vous devez expliquer cette valeur parce qu'au début, on nous disait « Oui, mais avant je recevais 15 appels, maintenant je n'ai plus que 2, 3 appels pour ma voiture. » Oui, mais ce sont les 2, 3 bons appels, c'est ce que vous voulez. Parce que si vous recevez 12 appels de personnes qui ne viendront jamais chercher votre voiture, et bien vous perdez votre temps. Chaque appel de 2 minutes, ça fait 24 minutes et c'est un problème pour votre télévision. Comment est-ce que vous percevez l'expansion de votre marché ? Nous sommes très pragmatiques. Quand on s'intéresse aux nouveaux pays, on se demande si on peut joindre nos forces et si on ne peut pas le faire seul. Je crois qu'on a des projets sympathiques en vue et qu'on va pouvoir annoncer de belles choses pour l'avenir. Très rapidement. Quand vous faites l'acquisition d'une entité locale, est-ce qu'ils reçoivent des motivations financières ? On fait tous partie de la même entreprise, donc ce qu'on fait, c'est que l'entreprise dans le pays fait partie de BlaBlaKa et on est tous dans le même bateau. Donc, si la Pologne marche bien, alors l'Espagne est très contente parce que là, vous faites du très bon travail. Si l'Italie marche bien, là, on est très content. Vous faites tous partie de la même équipe, on a tous le même objectif. On veut croître là où on peut et mettre à disposition ce service à la planète entière. Et j'imagine que c'est pareil pour vos projets futurs. Évidemment, nous, on ne motive pas la direction d'un nouveau pays avec des compensations financières. Ils font partie de la réussite du groupe entier. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de travailler avec nous. Nous vous souhaitons de la réussite pour les mois à venir. Bonne chance. Merci d'avoir pris le temps de discuter. J'ai faim, vous avez faim. Allons déjeuner. On se revoit à deux heures. Merci. 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 Merci.